Putain, t'es con ou quoi ? Le spécialiste vient de nous dire qu'elle ne pouvait pas supporter des choses comme ça. Je rends encaissé pas mal, vous savez, je vous ai pas attendu. Tu vois, elle est d'accord. Bon, alors voilà, ton mari n'a pas eu un accident. Il a été buté par la mafia, écrasé salement contre un mur. Barron ne nous attend pas à la maison. Il a été enlevé avec le frère de monsieur. Voilà la vérité toute nue. La voilà ! Ça te va ? Oh ! Oh ! Quel maladeur ! Tu es un balourd ! Mais alors, c'est toi qui as voulu se dire la vérité. Pas de problème, mais il y a quand même une demi-mesure. Amenez de l'eau ! Oh, mais... De l'eau ! Oui, oui, de l'eau ! Mais non, mais t'es un gifle pas, ils te mettent les pieds en l'air ! Exact ! Comme ça, sa gifle va tomber ! Oh ! Ça quoi ? Oh non ! Mais maintenant, nous arrivons à un période que je n'appelle la lutte pour l'identité. Lies que ma grand-mère me disait. Yeah, des dispositifs superstitaires. Salut kids et bienvenue dans En attendant Goddard, saison 13, épisode 42. Cette semaine, émission Humour de droite, avant-garde, un débat d'idées et un extrémisme visuel. Plongeons dans un cinéma sans équivalent en France, entre Choyark, Michael Bay, Wungjin et une hystérie à rendre malade Andrei Zulaski. Une émission avec nos meilleurs copains, plein de petits câlins. Pour ceux qui préfèrent les grosses ou le corned beef, ceux qui préfèrent aller twister à Moscou ou bien la résistance avec papy, pour ceux dont la femme s'appelle Maurice ou ma poule, on termine la saison en fanfare. C'est OK ! Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Goddard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc, vous l'aurez probablement compris parce qu'on l'a teasé un petit peu tout au long de l'année. Nous allons parler ce soir exclusivement d'un cinéaste, un cinéaste français. Ça ne nous arrive pas si souvent que ça. Donc un cinéaste qui a une semi-actualité puisqu'il a sa nouvelle production et co-scénarisation qui sort la semaine prochaine, le 14 juillet en France. Donc les mystères de Saint-Tropez. Vous l'aurez compris, je parle de l'homme le plus dénigré de France, y compris ici dans ce studio, au sein pourtant de ce qui est justement le sein des cinéphiles. Mais pour toi, chers auditeurs enamourés, donc nous allons parler de la carrière du formidable, du merveilleux, du seul et de, malheureusement, l'unique. Donc Jean-Marie Poiré, a.k.a. Jean-Marie Poiré, rules the world, JMP RTW comme on dit. Et donc pour pas de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest. Il y a carrément Fleuret, bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Il y a notre spécialiste extrémisme visuel, il y a le docteur Erwan, bonsoir docteur. Bonsoir. Et il y a Justine, bonsoir Justine. Bonsoir. Donc voilà, très heureux de vous avoir autour de cette table pour parler de cette émission que beaucoup autour de cette table, vous m'avez réclamé tout au long des dernières années. On peut dire ça. Accord et accrits. Accord et accrits. Donc c'est une émission qu'on a quand même plus ou moins annoncée depuis presque le début de l'année. Moi c'est vrai que c'est un peu de vieux serpents de mer que je n'avais jamais réussi à imposer au cours des dernières années, notamment auprès de l'ancien grand timonier Air Force One Flockley que nous saluons bien bas ici. Mais maintenant qu'il est jarté depuis plusieurs années, je peux user de népotisme pour pouvoir parler de Jean-Marie Poiré, un cinéaste qui est quand même assez cher à mon cœur et qui est assez incompris. Et en tout cas, personne n'a vraiment compris tout l'intérêt que je portais au cinéma et à la carrière de Jean-Marie Poiré, à part accepter, on me permettait un peu de faire une égo-histoire auprès de ma propre famille, notamment de mes cousins qui sont les seuls à aimer les anges gardiens autant que moi. Film Oni, s'il en est, un cinéaste en tout cas à la deuxième partie de carrière, on va y revenir, qui a été particulièrement maltraité à la fois par la critique et par les professionnels de la profession, malgré plusieurs succès au box-office. Donc en tout cas, moi je suis très heureux de pouvoir parler ce soir du cinéma de Jean-Marie Poiré sur tous ses aspects à la fois en termes de questions du comique, en termes visuels, parce que c'est là où est vraiment le sel du cinéma de Jean-Marie Poiré, en termes d'écriture, notamment avec Christian Clavier, à partir du début des années 80. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des informations à faire passer avant de... Il y a des chances que je sois un poil moins d'itirambique. Voilà, effectivement, vous l'aurez compris, il y aura ce soir, comme dans toute grande émission de Débat d'idées, comme chez Alain Duhamel, il y aura des contradicteurs. Et je suis ravi, cher docteur, d'autant que je sais que tu as fait tes devoirs en revoyant des films de Jean-Marie Poiré, même si je t'ai accompagné dans cette tâche... Qui est un cinéaste que je connais plutôt bien, mais plutôt la première partie de carrière, en fait, que la deuxième. Donc voilà, il y a quelques semaines, j'ai fait une séance de rattrapage avec Erwan, il avait un peu peur, et il est reparti conquis de cette double séance. Là aussi, je serai un peu moins d'itirambique. Tu as ri. Oui, oui, nerveusement. Oui, oui, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit, la nervosité... J'expliquerai pourquoi j'ai ri. T'as été endoctriné, en fait. Non, pas vraiment. Non, c'est un professionnel, il a voulu revoir les films. Et donc, à la mise en son de cette émission, il y a Valentin, bonsoir Valentin. Bonsoir. Donc voilà, j'espère que tu seras au niveau des films de Jean-Marie Poiré. Au niveau sonore, tu veux dire ? Au niveau sonore, voilà, un petit peu plus fort. Pouce les potards un peu plus, alors du coup. Un petit peu de distorsion. Donc voilà, nous allons revenir sur la carrière de Jean-Marie Poiré. Je vais d'abord faire un petit peu de biographie de Jean-Marie Poiré. Qui est Jean-Marie Poiré ? Eh bien, Jean-Marie Poiré est tout simplement le fils du producteur français Alain Poiré. Et donc Jean-Marie est ce qu'on appelle un boomer. Producteur de comédie, également. Principalement, oui. Et donc Jean-Marie Poiré est ce qu'on appelle un boomer, puisqu'il est né le 10 juillet 1945. Donc c'est bientôt son anniversaire. En plus, ça tombe bien quand même. Qu'est-ce que c'est bien prévu cette émission ? Et donc ce jeune homme qui est fils de producteur ne se destinait à la base pas vraiment pour le cinéma puisque lui, il a commencé à la fin des années 60 en tant que photographe sous le nom de Antonin Berg. Et c'est, de par ce goût pour la photographie, que très vite il partira à New York où il sera notamment, pas un des permanents, mais un des invités à la factory de Andy Warhol. Absolument, parcours improbable. Et c'est là qu'il commence à faire ses premiers films expérimentaux, comme on voit un petit peu des résidus, même si ça a été refait dans « Mes meilleurs copains » en 1988. Et ses films expérimentaux, en tout cas amateurs, lui vaudront « Les louanges » de Jonas Mekas en 1972 dans le Village Voice, le numéro du 5 octobre 1972 du Village Voice. Tu cites tes sources parce que là, il va y avoir du fact-checking. Je vous enverrai la note. Mais pourquoi pas ? Oumekas, justement, trouve que ce jeune Frenchie est justement intéressant et qu'il commence à faire des choses assez intéressantes avec l'image et avec la caméra en termes expérimentaux. J'imagine que Jonas Mekas a arrêté ses commentaires à partir des visiteurs. Il y a eu moins de commentaires de Jonas Mekas après. Je ne sais pas si M. Mekas, après, a revu des films de Jean-Marie Poiré. Peut-être qu'il était jaloux, tout simplement. Tout simplement, oui. Tout simplement, je pense que c'est ça. Et donc, vers forte de cette expérience au milieu du gratin, du gotha de la création à New York, Jean-Marie Poiré revient en France et décide de mettre en stand-by plus ou moins la photographie et de créer un groupe de rock, de glam rock. Attention, parce que vraiment, on sent déjà tout le bon goût. Oh, le boomer. Donc, en 1974 et 1975, The Frenchies, où ils feront un album qui s'appelle Lola Cola. Et donc, lui sera chanteur sous le nom de Martine Dune. Et les Frenchies, groupes où il est passé, et notamment pendant plusieurs mois, Chrissy Inde, des Pretenders. Parce qu'elle avait chanté en duo avec Jean-Marie Poiré. Absolument improbable aussi. Et donc... Qu'est-ce que c'est que ces infos ? Oui, c'est vrai. C'est quoi ces infos ? Il a remporté un prix Nobel de la littérature. Non, non, non. Mais en fait, c'est lui qui a inventé la carte de crédit. C'est lui qui a l'arche à prendre sur la lune. Le Brie Québec, c'est lui, en fait. N'hésitez pas, il était pote avec Dylan. Peut-être. Ils ont enregistré un album ensemble. Ils ont tourné ensemble. Peut-être qu'en 1975, Jean-Marie Poiré faisait partie de la Rolling Thunder Review. On ne sait pas, vous savez. Il se montre tellement... Je crois que c'est lui qui est déguisé en poulet. Oui, c'est probable, évident, parce qu'il était français, donc en coque. Mais donc, au même moment où il démarre les franchises au début des années 70, il commence... Est-ce que c'est bien les franchises ? Est-ce que t'as écouté les albums ? Oui, j'ai l'album. Ah, tu l'as ? Oui, oui, oui. Non, t'as pas l'album. Bah si. Tu commences sur tes albums en CD, tu veux dire ? Bah non, malheureusement, non. Je pense que ça n'a jamais été rédité en CD. Les franchises, malheureusement, ça doit exister dans des obscurs vinyles. Si jamais t'en trouves en braderie... Oui, je penserais à acquérir ça, oui, bien sûr. J'imagine que c'est génial. C'est... Bah, ça reste du glam rock des années 70. Français ? Non, il chante en anglais. Oui, mais c'est français. Oui. Bon, après, c'est sympathiquement nul, quoi. D'accord. Comme un groupe de glam, quoi. D'accord. Mais les mecs, c'est pas Slade. Donc bon, tout de suite, ça a tout de suite un peu... Voilà. Mais donc, comme je le disais, à la fin des années 60, quand même, il commence en parallèle une carrière de scénariste, en bossant notamment avec Michel Audier sur plusieurs films comme « Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages », « Echo Spa » et « Flingue ». Et aussi sur des films de Georges Lautner, notamment « Quelques messieurs trop tranquilles », donc adaptés du livre de ADG, « La nuit des grands chiens malades ». Parce que justement, lui, il connaissait justement des mecs comme Lautner ou comme Audier parce qu'ils avaient bossé avec son père où lui était producteur. Donc ça lui a un petit peu mis, on va dire, le pied à l'étrier. Et comme il était plus jeune justement que ces mecs-là, c'est un petit peu ce que Audier et ce que Lautner cherchaient à capter. On va dire un esprit un peu jeune, un peu hippie pour essayer de l'insulfer dans leur film. Il ne faut pas être trop ringard. Il ne faut pas être trop ringard. Parce que bon, les années 70, ce n'est pas la meilleure période d'Audier et de Lautner non plus. On a tous des coups de mou. Voilà, on a tous des coups de mou, exactement. Et donc, fort de ses expériences, en 1977, Jean-Marie Poiré se lance dans son premier film Les Petits Calins, une comédie amoureuse en banlieue sur une bande de jeunes filles qui rencontrent des loubards, qui tombent amoureuses, tout ça. Un sujet assez classique et qui est vraiment pour le coup bien dans l'air du temps des films des années 70, des petites comédies de mœurs un peu légères, qui a un côté absolument charmant. Et c'est surtout sur ce film-là qu'il rencontre une jeune comédienne qui n'a pas encore éclaté au grand public. Elle joue dans un second rôle. C'est Balasco qui va l'introduire justement à la bande du Splendide. Et c'est par ce biais-là qu'il va rencontrer les Claviers, il va rencontrer les Martin Lamotte, avec qui il fera par la suite certains de ses plus grands succès. Donc voilà, pour se mettre un petit peu dans l'ambiance et le style de Jean-Marie Poiré, une petite musique qui n'est pas extraite d'un de ses films, mais qui est un remix prenant plusieurs séquences de Adolfo Ramirez, donc le meilleur rôle de Gérard Juniot dans... Non, c'est plus le film. Dans Maurice fait de la résistance. Voilà, dans Maurice fait... Ma femme Maurice fait de la résistance. Assurez-vous, madame Bordel, c'est français, c'est la police française. Alors, Hausweiss, papier, s'il vous plaît. Au tronc ! J'ai dit Hausweiss ! Tiens, pendant que vous y êtes, rejoutez-moi l'équipe et de pas. Allez, hop ! Hop, 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 hop ! Et vif Pétain ! Père guêle-moi sur la tête, le pédé m'allonge son nom ! Adolfo Ramirez, qu'est-ce à fond ? Allez, hop ! Hop, 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 hop ! Et vif Pétain ! Père guêle-moi sur la tête, le pédé m'allonge son nom ! Adolfo Ramirez, qu'est-ce à fond ? Allez, hop ! D'abord moi, je suis pour la Grande-Allemagne ! Ah ! Allez, hop ! Le... L'Europe, ça se croit sous Europe ! Ah Hitler ! Allez, hop ! D'abord moi, je suis pour la Grande-Allemagne ! Ah ! Allez, hop ! Le... C'est le couverture qui était super-ésistant ! Regardez, c'est lui ! Dis-tu ? Je suis Michel Thauppin, professeur de l'attaque grec ! Pas du tout ! C'est lui ! Ça lui va au poil ! Mais lui, c'est une nouvelle attraction ! Adolfo Ramirez, c'est un bon français ! Halt ! C'est moi qui ai démonté tout le réseau de super-ésistant ! C'est un cas, j'ai un petit grand, tout ça ! C'est moi ! T'as gagné, toi, la pute ! Ah ! C'est ça ! Je vais me faire un plaisir d'interrogé ! Tu pars tout de suite, je te fais couler un bain ! Ah ! Sous-là, je vais me faire un peu ! C'est-ce à fondu ! T'as gagné, toi, la pute ! Ah ! Je vais te faire un plaisir d'interrogé ! Tu pars tout de suite, je te fais couler un bain ! Ah ! Sous-là, tu me dis ! C'est-ce à fondu ! T'as gagné, toi, la pute 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 ! Allez ! Hop 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 ! Émile Pétain ! Périole-moi sur la tête le Péné, balance ton nom ! Adolfo Ramirez, Gestapo ! Adolfo Ramirez, Gestapo ! Adolfo Ramirez, Adolfo Ramirez, Adolfo Ramirez, Gestapo ! Excusez-moi, général ! Vous avez vu l'en haut ! Qui êtes-vous ? Adolfo Ramirez, Gestapo ! Écoutez mon général, j'ai du mal à comprendre, vous ne vous connaissez pas ? Il nous a dit qu'il agissait sur votre ordre. Tu as dit ça crapaud ? Non général, il manque comme il respire. Mais je meurs ? Mais on est tous témoins ici ? Absolument, nous l'avons tous entendu. Ah, je vois, monsieur affabuleux. Mais comment oses-tu venir ici avec ta horde de rats immondes ? Écoutez mon général, je suis de la Gestapo, je mène une enquête, je ne fais que mon devoir, mais je me demande si vous faites bien le vôtre. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur syllabes, et donc c'était DJ Alain avec le morceau Ramirez, où vous aurez recondue la faconde du personnage de Gérard Juniot, donc dans Papy fait de la résistance. Donc vous êtes toujours sur syllabes, et nous parlons donc du cinéma de Jean-Marie Poiret. J'ai rapidement abordé son premier film en 1977, Les petits câlins, qui fut un échec, ainsi que le film suivant qu'il fait en 1980 avec Victor Lanoue, puis aussi une comédie de mœurs, même si un peu plus dramatique, qui s'appelait Retour en Force, alors que la mode chez beaucoup de ses petits camarades à l'époque, c'était plutôt justement de œuvrer dans le polar, le polar sombre et noir et bien dégueulasse, notamment chez les films de Jean-Pierre Dezania ou bien Robin Davis. Et donc lui voulait visiblement partir dans une toute autre direction, y compris en termes de comédie par rapport à beaucoup de choses qui se faisaient à l'époque. Mais le succès commence à arriver en 1980, quand il tourne son premier film avec Balasco en vedette, donc Les hommes préfèrent les grosses. Et ça va un petit peu dérouler toute la comédie de Jean-Marie Poiré au fil des années 80 jusqu'en 1988 avec Mes meilleurs copains, dont l'échec marquera justement une rupture en termes de style et en termes d'humour dans son cinéma. Et on peut dire que c'est à la fois des comédies qui s'appuient pas mal sur le même réseau de comédiens, que ce soit des comédiens de l'âge classique, qu'il y aura des Maillans, il y aura des Galabru, tout ça, mais aussi pas mal de la jeune génération, dont une partie vient du Splendide, qu'on retrouve dans Les hommes préfèrent les grosses, dans Le Pernoulet d'une ordure, dans Papi fait de la résistance et dans Twist again à Moscou, qui est d'ailleurs ressorti en novembre dernier chez Gaumont avec Les anges gardiens et Opération Corned Beef. Donc qu'est-ce que vous pensez, vous, ici, autour de cette table, mon cher docteur, de la comédie Made in Poiré, année 4 ans, on va dire ? On va dire, ce qui est en général, dans sa version, la plus tolérée ou acceptable par l'intelligentsia critique. Moi, je suis assez preneur, jusqu'à Opération Corned Beef, moi, je suis assez preneur dans la mesure, ou même jusqu'au visiteur, on va dire, allez, soyons fous, dans la mesure où c'est, d'une part, c'est quand même une bonne partie de mon enfance, donc j'ai du mal à être objectif et à dire que je n'aime pas Le Pernod est une ordure et que je n'aime pas faire de la résistance, qui sont ceux que je connais le mieux. Et moi, j'aime beaucoup, justement, cette période de cinéma français avec des All-Stars cast, où il y a 40 acteurs que tu aimes bien, qui vont jouer, où tu vas avoir, effectivement, du Carmet, du Lermite en même temps. Je pense à d'autres films, comme des nanars, des trucs, moi, que j'aime beaucoup, mais qui sont des purs nanars, comme Les Secrets Professionnels du Docteur Alfred Gluck. Qui est un peu tes films fétiches. Voilà, qui est un de mes films fétiches, qui est vraiment un film qui me fait hurler de rire, alors que ce n'est pas si drôle que ça, mais comme Les Frères Pétard, ça fait partie de ces films qui sont hyper représentatifs du cinéma français des années 80. Ou Les Babacool, par exemple, pareil, au début de l'année 80, qui s'appelle aussi Quand t'es débloqué, fais-moi signe. Oui, voilà, exactement. Et où, voilà, il y a cette espèce de renouvellement, on quitte un peu la comédie à papa, à la De Funès, que j'aime beaucoup aussi par ailleurs. Et on va vers une espèce de quelque chose, effectivement, qui est plus en prise, on va dire, avec à la fois l'actualité, mais aussi une espèce de manière de parler. Qui est à la fois irritée, effectivement, d'Audiard, on sent bien que c'est un mec qui a travaillé avec des dialoguistes, parce qu'on sent bien... Le goût du bon mot. Voilà, le goût du bon mot, mais qu'on retrouve aussi chez les acteurs du Splendide, dans leur pièce. Donc, voilà, qui est un truc un peu commun, qui fait que je pense qu'ils se sont bien rencontrés là-dessus, c'est qu'il y a un appétit pour le dialogue. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque, il y a les 80, donc c'est une bonne part de transition, parce qu'il y a notamment un film de Clozidi qui s'appelle Les Rois du Gag, où il y avait Michel Serrault, Gérard Joignot, et puis de Cheryl Hermit, où tu voyais, c'était un monde de mode de comique, et surtout deux manières de jouer, et d'envisager la comédie au cinéma, qui étaient totalement différentes. Où Michel Serrault disait qu'il avait du mal à comprendre, justement, comment est-ce que ces jeunes bossaient, et comment est-ce qu'ils fonctionnaient en termes d'humour et en termes d'écriture ? Oui, parce que Serrault, Galabru, c'est des mecs qui viennent du théâtre. Je ne sais pas si c'est pour Serrault, mais Galabru a fait le TNP. Enfin, voilà, c'est des mecs qui viennent du théâtre Jean-Hillard. Alors que le Spanique, c'est du café-théâtre. Donc, ce n'est pas tout à fait la même école. Mais voilà, pour moi, Poiré, en fait, à cette époque-là, c'est une sorte de Jean Giraud. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui est hyper bluffant. Enfin, moi, je ne trouve pas en tout cas que ce soit quelqu'un qui soit hyper bluffant sur le plan technique. Ce n'est pas quelqu'un qui... Ou qui a un style marqué. Voilà, ou qui a un style vraiment identifiable. Par contre, c'est quelqu'un qui s'est super bien servi à les acteurs. Et qui n'est pas du tout manchot en termes de photos, en termes de cadrage. Et qui est surtout un très bon technicien. Notamment sur pas mal de ses premiers films, Le Père Noël est une ordure et sur Papy. Donc, c'était des pièces et du Splendine. Et c'est lui qui les a entièrement réécrites avec Lavier et avec la mode pour Papy fait de la résistance pour justement développer un peu les scènes et essayer d'en faire un vrai truc de cinéma. Alors que les producteurs qui étaient déjà quand même bien radins avaient plutôt tendance à vouloir l'étirer vers le bas. Alors que lui, il commençait à avoir des vraies ambitions visuelles. Notamment sur Papy fait de la résistance en 1983. Où pour le coup, il voulait que son film ait une vraie gueule visuelle pour pouvoir faire des grosses conneries derrière. Oui, parce que c'est ça le truc aussi. C'est que même tu regardes The Twist Again à Moscou, il y a une reconstitution de l'URSS mais qui est fait entièrement en banlieue parisienne. Et là, il y a un travail de repérage qui a été assez fort parce que ça marche très bien en fait. Ça marche très bien. Il suffit d'aller à Ivry et puis ça ressemble à... Voilà. Mais moi, je ne connais pas bien cette partie de la banlieue, des banlieues rouges. Et c'est vrai qu'il y a des bâtiments. Enfin voilà, tout ressemble à l'Union soviétique. C'est une manière communiste, Ivry. Donc du coup, c'est un peu bâti dans la ligne du parti. Et puis, il y a quelque chose peut-être chez Poiré aussi, c'est qu'il y a une forme qui, moi, je trouve quelque chose qui va perdre en fait ensuite. Ou en tout cas, qui ne va pas s'exprimer de la même manière, c'est qu'il y a une forme de méchanceté sociale. Notamment dans le Père Noël. Alors qui vient aussi du Splendide en grande partie. Notamment dans le Père Noël qui est une ordure. Mais quelque part, dans Papy fait de la résistance aussi. On va assez vite dans la satire. Voir dans la satire politique dans Twist again à Moscou. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui va un peu perdre. Au bout d'un moment, au profit de quelque chose sur lequel on va revenir, je pense, qui est la dimension boulevardière de notre amie Jean-Marie. Oui, qui vient... Enfin, qui vient surtout au début des années 90 suite à son film de la fin de la décennie qui est mes meilleurs copains qui est un de mes préférés de Poirier que j'ai revu il n'y a pas longtemps. Où justement, avec Clavier, il s'était dit qu'il s'allait s'inspirer des souvenirs de ados ou bien de jeunes adultes justement de Jean-Marie Poirier quand il était dans un groupe de rock, quand il rencontrait des rock stars et quand ils avaient un petit peu l'ambition justement de devenir entre guillemets les nouveaux Rolling Stones ou en tout cas les nouvelles grandes stars de la contre-culture qui bien évidemment en France n'arrivera jamais. Et donc, il y avait cette volonté à la fois d'être dans la nostalgie mais surtout dans la critique à la fois de l'époque et une fausse époque dorée et de ce que tous ces gens-là qui étaient a priori libertaires, a priori un peu foufous sont finalement tous plus ou moins rentrés dans le rang. Sauf le seul personnage dans Mes Meilleurs Copains qui ne cadre pas avec tout ça c'est le perso de Jean-Pierre Daroussin qui était inspiré d'un ancien assistant de Jean-Marie Poiré sur Twist Again à Moscou notamment qui avait aussi bossé avec lui dans un groupe de rock avant où il y a vraiment cette dichotomie entre tous les personnages qui est un truc un trope assez classique de ce sous-genre merveilleux qui est le film de Copains justement où on retrouve des personnages 20-30 ans après et on voit comment est-ce qu'ils ont évolué on voit certains comme par exemple Gérard Lanvin qui est devenu un gros comte droite mais vu qu'il le fait très bien ça se demandait si c'est vraiment de l'acteur studio c'est incroyable et c'est vrai que je trouve qu'il y a un côté un peu méchant là-dedans tout en restant assez tente parce qu'il n'a jamais été extrêmement virulent en termes de critique sociale ou que ce soit c'est quand même un peu plus virulent que du Guillaume Canet par exemple le style Les Palmes et puis il se retrouve il y a encore cette petite part de méchanceté qui vient justement de Lautner d'Odiard d'Orange même si elle est un peu édulcorée mais il y a encore un reste je trouve de ça ou même Clavier à l'époque avec qui il écrivait tous ses films il avait que ce soit dans Les Babacool ou dans d'autres films que va écrire Clavier ou dans lesquels il va jouer comme Je vais craquer de l'osier par exemple il y avait quand même cette petite volonté de se moquer et de croquer soit la petite bourgeoisie soit les pauvres qui veulent être des petits bourgeois parce que toutes les personnes Clavier dans toutes les années 80 ce sont des petits bourgeois qui sont frustrés c'est un mec qui est mal à l'aise qui voudrait baiser mais qui n'arrive pas ou qui ne sait pas vraiment comment baiser qui trouve qu'il a un boulot de merde en gros il se comporte un petit peu comme une grosse merde et c'est le retrouve qu'il se retrouve dans tous les rôles de Clavier années 80 et à partir des années 90-2000 il va passer sur un autre registre où là par contre il jouera les gros cons de bourgeois de droite mais qui sont très fiers d'être des gros cons de bourgeois de droite pour le coup je pense je ne sais pas si c'est conscient ou pas mais Clavier a très bien pris le vent de sa propre évolution en termes de carrière surtout en termes de représentation qu'il avait parce que dans les années 80 Clavier avait plutôt tendance à vouloir imiter au forcep Louis de Funès lui-même se vendait plus ou moins comme ça comme le nouveau Louis de Funès parce qu'il fait des grimaces parce qu'il crie ce qui se verra de manière encore plus violente à partir des visiteurs mais c'est vrai qu'il y avait une volonté de filiation avec ses anciens grands comiques parce que Louis de Funès d'ailleurs devait jouer dans Papy fait de la Résistance il est mort quelques mois avant le tournage et c'est pour ça que le film lui est dédié d'ailleurs mais c'est vrai qu'il y avait comme ça une volonté de filiation avec les grands comiques enfin ouais les grands comiques français qui je retrouve se retrouvent pas mal dans les films de Jean-Marie de l'époque de Jean-Marie de l'époque pardon ou comme tu dis en termes visuels c'est vrai qu'il n'a pas une marque qui est excessivement marquée enfin c'est il n'y a pas un tic visuel même s'il y a parfois quelques points de montage on peut commencer à comprendre ce qui va se passer par la suite surtout qu'à partir je crois que c'est à partir de Twist Again à Moscou il va travailler avec quelqu'un qui pour moi est quand même largement responsable de son virage psychotronique de la fin des années 90 qui est sa monteuse Catherine Kelber j'aimerais beaucoup avoir des entretiens avec cette femme on l'appelle Cathy la coke dans le milieu je ne sais pas à quel moment qu'est-ce qui s'est passé comment est-ce qu'ils se sont informés moi je sais la coke c'est pas la seule explication la coke et le whisky il y a plein de gens qui prennent de la coke clean et qui ne sont pas hystériques voyons mais oui ils ne sont pas tous monteurs c'est pour ça aussi mais il y a quelques années j'avais lu il y a genre 2-3 ans un entretien avec Jean-Marie Poiré qui parle de montage et qui parle de mise en scène putain ça vaut son besoin de cacahuètes parce que alors Jean-Marie Poiré a toujours essayé je veux dire pas un but de lui-même mais en tout cas très sûr de sa personne et puis de son travail où il déclare quand même qu'il est un des 5-6 meilleurs monteurs du monde mais c'est ce que pense Michael Bay aussi alors Michael Bay n'est pas son propre monteur pour le coup oui mais tout le monde lui fait croire qu'il l'est Michael Bay se repose sur 5 ou 6 monteurs par film lui par contre mais alors effectivement où Poiré disait que instinctivement il sait quand couper il sait comment couper il sait comment découper et c'est vrai que la manière de le raconter l'aplomb et pour le coup je pense que c'est vrai que dans tous ses films si les films sont montés et découpés de telle manière c'est que c'est vraiment sa propre volonté le mec il sait ce qu'il fait est-ce que il a raison ou alors c'est un petit peu comme dans les séries policières tout ce que vous pourrez dire pour être reçu est-ce du meilleur mais en tout cas quoi qu'il en soit donc en 1988 Mes meilleurs copains qui était un film auquel Jean-Marie Poiré tenait énormément est un échec cuisant parce que visiblement l'époque n'est pas à la nostalgie et en tout cas à se souvenir des années de boomer dans les années 70 quand lui il était jeune la pote qui était à la coque la pote qui était à la coque et en tout cas c'est un échec qui le marque vraiment où il dit que d'un coup il commençait à avoir de plus en plus de succès et là il se prend un bide énorme et donc du coup il dit bah voilà c'est mieux du cinéma du coup plus personne t'appelle tu restes la dernière des merdes et voilà mais heureusement en 1991 arrive un homme providentiel Alain Terzian ancien chef de la cérémonie des Césars homme influent et important en tout cas du cinéma français de l'époque qui avait produit des succès avec Bébel avec Delon en tout cas qui s'était fait comme on dit dans le métier des couilles en or massif en produisant un peu de tout et n'importe quoi et comme Alain Terzian le disait lui-même on ne va pas chercher des artistes pour son écurie quand ils sont au top on va les prendre quand ils sont au fond du trou parce que comme ça ils prennent des risques et en plus probablement ils sont moins chers non et donc c'est comme ça que Jean-Marie Poiré et Christian Clavier amènent à Alain Terzian un projet que je résumerai maintenant entre Richard Donner et Fédo qui est de faire un vaudeville d'action une comédie bouvardière d'action Pierre Richard Donner Richard Donner et donc ce qui nous donne l'opération corned beef où pour la première fois Jean Reynaud rejoint l'écurie Poiré Clavier Jean Reynaud qui sort de l'énorme succès du film de piscine Le Grand Bleu de notre ami Bulquesson il est un peu au top de son game il commence à bien tourner il a dit ah peut-être enfin un nouveau héros d'action en France après Belmondo qui de toute façon fait ses propres tues qui commence un peu à fatiguer ou Alain Delon qui est Alain Delon donc c'est clairement pas son truc qui commence à nous fatiguer qui commence à nous fatiguer et donc c'est là que Jean Reynaud qui est un bel italien je vous le rappelle et donc il déboule là-dedans pour jouer le Squal le Squal Direction Générale des Services Extérieurs qui bien évidemment sont dans la guerre des agences face aux gens de la DST et la Direction de la Sécurité Intérieure qui comme tout le monde sait sont des enculés alors que la DGSE il lutte vraiment pour nous Ne déborde pas sur ton intérêt pour l'espionnage revenons sur Jean Reynaud Et donc Jean Reynaud hop il retourne en France et là pas de bol il y a des putains de Colombiens qui viennent pour faire des trafics de drogue parce que ce sont des Colombiens et donc il décide d'envoyer l'interprète donc Jordi Colombien qui reste avec eux pour les espionnés qui est joué par Valérie Lemercier qui était toute jeune qui triomphait à l'époque au théâtre et donc il la ramène dans leur univers sauf que pas de bol son mari veut partir en week-end et donc il décide de foutre une maîtresse dans le lit du mari le mari qui n'est autre que notre ami Christian Clavier Jean-Michel Gragnanski donc un homme avec un beau costume et qui fume la pipe et donc qui est-ce qu'il décide d'envoyer dans le plumard de Christian Clavier la femme de Jean Reynaud dis donc et à partir de là Patakès sur Patakès poursuite Kiproko sur Patakès Patakès sur Kiproko et donc ça part à un rythme échevelé j'ai pas vu longtemps celui-là et je me rappelle quand je l'ai revu il y a pas longtemps genre la première minute t'as au moins 15 plans c'est juste pour voir des mecs qui sortent d'immeubles et qui rentrent dans un truc et après ça part sur une poursuite au Mexique avec des blagues sur Jacques Vabre tout ça des Colombiens très très méchants on pète des voitures parce qu'on a les moyens tiens on a genre un camion rempli de ballons de foot qui passe bah tiens on va le prendre et on va le faire péter comme Tchoyar quand il fait Black Mass 2 par exemple c'est à partir de ce moment-là non non si si c'est une de mes grandes théories que Jean-Marie Poiré est le chien non manquant entre Tchoyar et Michael Bay attention ça peut être de ce moment que l'émission s'emballe tu n'as rien tu n'as rien pour appuyer mais bien sûr que si est-ce que t'as déjà entendu Tchoyar mentionner le nom de Jean-Marie Poiré mais c'est peut-être qu'il n'ose pas avouer ses influences Tchoyar n'ose pas avouer ses influences non moi j'ai dit que Jean-Marie Poiré est le chien non manquant entre Tchoyar et Michael Bay inconscient quoi tu veux dire peut-être mais peut-être pas on sait parce que Jean-Marie Poiré pour le coup la question est est-ce qu'il y a bien de quoi se vanter alors on n'est pas là pour se vander on est là pour annoncer des faits et donc à partir de ce moment-là que le cinéma de Jean-Marie Poiré s'emballe notamment en termes de découpage et en termes de filmage mais où surtout il commence à avoir des ambitions visuelles pour comme le disait je crois que à l'époque faire la nique aux américains c'est-à-dire que eux peuvent faire des plus flammes d'action avec du vaudeville et bien nous on va faire pareil John McTiernan va te coucher c'est ça voilà va te coucher avec tes prédateurs et derrière tu es le roi du découpage on va mettre des mecs avec des gros flingues mais comme c'est des comédies françaises on aura quand même son lot de plans nichons des amandes en placard et son lot de plans nichons ce qui est quand même une des caractéristiques de la comédie française d'ailleurs il y en a un dans le dernier film de Franck Dubasque Le sens de la famille il y a un plan nichon ça faisait longtemps que je n'en avais pas vu ne dérige pas ne dérige pas n'en profite pas pour parler du dernier film de Franck Dubasque qui n'est pas si mal écoutez après Opération Portugale Franchement ça se mette bien c'est la suite Opération Cornet Biff Opération Portugale c'est ça donc Opération Cornet Biff où il y a quand même pareil un pure casting il y a Jacques François qu'on retrouve en ministre il y a un sous-y vocal de François Mitterrand bref que des bonnes choses de la comédie française voilà ça s'emballe est-ce que tu t'en rappelles du film ? pas du tout je ne fais pas pour vous moi non plus j'ai souvenir que ça criait beaucoup déjà mais je l'ai vu très tard moi le film il y a une certaine proposition effectivement à énoncer les dialogues très forts mais qui n'est pas dérangeant parce que ça participe à ce côté votre ville à ce côté enlevé à ces grands gags où Jean-Rano pour le coup a l'air totalement à l'aise il est comme un poisson dans l'eau surtout il fait 50 kilos de moins qu'aujourd'hui à peu près oui parce que oui c'est que j'ai vu dans des films récents notamment le film qui avait fait clavier en 2011 on ne choisit pas sa famille ça avait l'air triste parce qu'à un moment donné il faut un coup de poing j'ai l'impression qu'il allait faire un arrêt cardiaque le pauvre alors que bon c'était quand même tu dis enfin Jean-Rano reprends-toi un petit peu c'était pas alors le problème c'est ça c'est qu'en fait quand il fait ce film là le souvenir que j'en ai c'est qu'il essaye un peu de marcher sur les pas de Francis Weber un peu comme la chaire avec un costaud et un faiblard sauf que pas aussi bien mais qui sont des trop de toute façon assez connus de la comédie française en termes de Budi et Nouveau mais je pense que c'est aussi des histoires de qualité d'acteur tout simplement je pense que Pierre Richard est un meilleur acteur que Christian Clavier et je pense que Depardieu est un meilleur acteur que Jean-Rénaud c'est tout c'est aussi simple que ça donc ils ont plus de voilà ils ont plus de charges ça me semble plus même tu vois tu regardes l'emmerdeur par exemple dans d'autres Weber avec d'autres couples voilà quand c'est Lino Venturone un côté Jacques Brel de l'autre et pourtant tu te dis ça va surjouer pas tout le temps parce que justement quand il fait genre le placard avec Depardieu et puis Auteuil ça marche vraiment bien justement il a perdu aussi lui son et puis quand il a perdu son mot avec Rénaud et puis Depardieu ça fonctionne un peu moins bien mais bref en tout cas fort de ce succès avec notre ami Alain Terzian il décide de se lancer dans ce qui n'est pas moins qu'un film historique on peut le dire et pour ça on va le dire c'est un film ok Vous êtes toujours dans En attendant Godard et donc c'était le remix des visiteurs avec le single C'est ok donc sorti en 1993 car à l'époque on savait faire de la bonne musique pour vendre les films et donc vous n'êtes pas à la fête foraine à manger des choros mais donc toujours dans En attendant Godard sur syllabe comme je le disais donc nous parlons toujours de la carrière la vie fulgurante l'oeuvre de Jean-Marie Poiré donc en 1993 nous en arrivions à son plus grand succès 14,3 millions d'entrées à l'époque quand même c'est pas mal c'était le deuxième plus gros succès de l'histoire du cinéma français après la grande vadrouille avant d'être battu par Mission Cléopâtre de Chabat et puis le intouchable de Toledano et Nakash mais en tout cas énorme oui c'est vrai ça aussi j'ai oublié gigantesque succès donc il y a une saga scientifique on va dire scientifico-mystique scientifico-mystique et temporel donc qui à la base s'appelait Les Chevaliers de Lucis le Gros puis finalement ils ont décidé de reprendre le titre d'un film de 15 ans donc Les Visiteurs même si je ne sais pas vraiment si c'est lié c'est pas plutôt lié aux Visiteurs du soir peut-être il y a un maillon manquant en tout cas toujours entre carnet le réalisme poétique à l'oeuvre dans Les Visiteurs donc qui nous montre Jean-Rénaud dans le rôle de Godefroy de Montmirail contre d'Appremont et de Papincourt qui est donc avec son fidèle essuyé jacouille la fripouille après avoir Estoubi le beau-père promis en mariage à Jean-Rénaud ils vont remonter dans le temps Le beau-père est premier en mariage Jean-Rénaud non avec la fin de clé par la toute façon vous avez vu le film et donc Poiré fait son film son plus gros succès presque son film le plus populaire mais il commence déjà en termes visuels vraiment à marquer son territoire qui va exploser avec donc Les Anges Gardiens dont j'aimerais beaucoup parler et surtout Les Visiteurs 2 parce que Ange Gardiens et Visiteurs 2 il y a comme une familiarité Il y a comme une familiarité en tout cas une influence on a vu qu'avec le gros pognon qu'ils ont gagné c'est là que Jean-Marie Poiré ne se sent plus C'est là qu'il va rentrer dans la coke C'est là que la coke devient vachement meilleure C'est là qu'il va rentrer à pleine balle dans l'expérimentation visuelle Il y a une dizaine d'années j'avais écrit pour un magazine pour une revue de la fac un article sur Jean-Marie Poiré où je développais un petit peu plus des théories notamment des théories du montage à l'oeuvre chez Jean-Marie Poiré et sur on va dire la théorie du plan parce que comment dire vas-y parce que la découpe temporelle chez Jean-Marie Poiré la scène n'existe pas on va dire ou même la séquence ce qui est important c'est le plan et l'énergie qu'il y aura dans le plan sauf que les plans vont être de plus en plus courts que cette énergie sera décuplée quitte à faire des forts accords et Dieu sait qu'il y en a dans quand même plusieurs de ses films mais finalement peu importe l'important c'est l'énergie et c'est le flux à la fois cette énergie qui sera donnée par ses comédiens notamment un deux-part-dieu en grosse 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 force on parle bien des anges gardiens et justement alliée avec une frénésie de l'action une frénésie de la réplique où finalement il n'y aura même plus de respiration pour les personnages parce que le plan sera coupé avant même la fin de la réplique ce qui donne une impression parfois un peu qui pourrait être un petit peu fatiguante et qui finalement je trouve participe à ce sel assez particulier de la comédie de Jean-Marie Poiré et si on voulait par exemple remonter à des théoriciens soviétiques comme Eisenstein ou bien Pudovkin avec le montage par contraste ou la théorie d'Eisenstein avec le montage des attractions donc on est séduit par une image parce qu'il fait du bruit parce qu'il y a de la couleur donc on a envie de voir cette image et tout de suite c'est contrebalancé par le découpage et le montage de Jean-Marie Poiré avec un sentiment de répulsion c'est ce que j'ai appelé le montage attraction-répulsion qui est à l'oeuvre dans quand même une bonne partie de sa filmographie notamment dans Les Anges Gardiens et Les Visiteurs 2 et ce qui moi je trouve participe à ce caractère absolument singulier et original de Jean-Marie Poiré parce que finalement c'est quand même un style et une manière de faire et de voir le cinéma qu'on n'a pas vu dans le restant du cinéma français qui en général ce genre de surdécoupage est plutôt l'apanage des américains donc je trouve qu'il fait toute la qualité et puis la singularité et je donne le sel et participe à mon amour du travail de Jean-Marie Poiré je sais que vous avez peut-être des visions un peu différentes parce que vous avez revu Les Anges Gardiens récemment Thibaut on peut peut-être parler des visiteurs que Justine a revu avec grand plaisir mais ça c'est normal le premier avec grand plaisir je trouve que c'est un pur film c'est un film hyper drôle le deuxième un pur film le premier on s'entend parce que ta théorie sur le montage elle s'applique tout à fait aux deux que je trouve qui est vraiment un film abject sur toute la ligne l'arrivée de Muriel Robin qui est le seul défaut du film je le répète c'est tellement de mauvaise foi mais absolument c'est un film qui n'arrête pas dans le plan dans le montage c'est totalement abject on en parlait en off avec Erwan tout à l'heure qui fait passer le premier pour un chef-d'oeuvre le film se tient pas du tout l'histoire et complètement claqué il répète les gags du premier dans mon souvenir c'est un comique de répétition il y a le bis répétit mais il y a vraiment c'est moins drôle parce que celui qui a toujours dans le plan c'est Clavier qui en fait qui joue celui qui est dans le gros plan même on pourrait dire oui parce qu'il y a beaucoup de gros plans dans le film il y a beaucoup de gros plans c'est quand même un truc assez particulier c'est l'amour des focales courtes voire très déformantes et des gens qui crient mais Pitof s'en rappellera pour filmer Gérard Depardieu dans son Vidocq en 2001 qui est un film entièrement filmé à travers un trou de nez heureusement heureusement qu'il a fait des petits films là parce qu'il reste pas du tout dans les mémoires et moi j'ai l'impression que c'est vraiment un film qui est complètement raté et en plus il y a toujours des couches et des couches on n'arrive pas à reprendre notre souffle c'est pas drôle jamais drôle ça me fait beaucoup rire mais les gags tombent à côté et on a l'impression que le film avait vraiment été fait pour Clavier d'ailleurs Clavier co-scénariste de ce film là et c'est vraiment on a l'impression qu'ils l'ont mis dans chaque plan il y a Muriel Robin qui remplace Le Mercier qui était très très bien dans le premier qui limite mais ça ne va pas du tout elle est complètement à côté de la plaque elle n'arrive pas du tout à prendre ses accents à prendre sa posture ou à faire un truc original on n'y croit pas Muriel Robin en bourgeoise Le Mercier t'y croit tout de suite parce que c'est une histoire de physique c'est aussi stuide mais c'est une histoire de physique effectivement c'est comme Nadine Morano en aristocrate on ne peut pas croire par contre pour le coup je pense que Muriel Robin pourrait faire un biopic de Nadine Morano Muriel Robin pourrait faire un biopic de Nadine Morano Muriel Robin a fait un film il y en a un an sur la coiffure justement qui s'appelle I Love You Coiffure avec l'Aspelette avec l'Aspelette c'est pas terrible restons centrés restons centrés Les Anges Gardiens que t'as revu Erwan en tant qu'amoureux du cinéma Hong Kong et en plus en fait moi Les Anges Gardiens mais en fait je crois que c'est vraiment le truc qui avait déjà un peu dans l'Opération Cornette Biff c'est qu'en fait moi j'ai l'impression qu'il y a un moment alors là c'est vraiment sur le plan scénaristique j'ai l'impression qu'il y a un moment chez Poiré et chez Clavier ils séparent complètement la dimension narrative de la dimension comique c'est à dire que le comique est plus soumis à une narration ou au besoin d'une narration c'est à dire le comique devient une espèce de truc qui a enfin le comique oui une forme de comique assez navrante mais et très hystérique qui survient dans des scènes en fait qui sont généralement super longues et qui sont des scènes de boulevard en fait c'est à dire que si tu enlèves les scènes des Anges Gardiens ou si tu enlèves les scènes des Visiteurs 2 et que tu les compiles bah t'as une pièce de boulevard ce qui d'ailleurs va aller jusqu'au bout d'ailleurs dans Ma femme s'appelle Maurice c'est à dire que il y a des compilations sur Youtube et en fait les scènes par exemple dans les Anges Gardiens les scènes d'action n'ont aucun sens et non seulement elles n'ont aucun sens mais on s'en tape on s'en tape complètement parce qu'en fait il y a une géographie aléatoire de la ville de quoi on se souvient Clavier et Depardieu dans le même lit et Clavier c'est un curé waf 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 voilà voilà dont on se souvient et Depardieu il mange des chocolats et le mec s'appelle le Père Tarin et en fait tout le monde l'appelle le Père Pain oui parce que c'est écrit Ayane comme pain mais ça par contre c'est un trope qui font dans plusieurs de leurs films les heures sur les prénoms ça se retrouve dans leur prochain d'ailleurs c'est Boulin là on bourrin pas Boulin voilà ah bah tiens c'est un comique de répétition d'une originalité folle surtout Thibaut vous qui aimez le cinéma d'action et le bon goût oui alors moi je reviendrai pas sur Les Visiteurs de toute façon c'est un film que j'avais trouvé complètement con déjà à sa sortie quand t'avais 13 ans il est sorti quand ? 92 93 j'avais 12 ans t'imagines ? à 12 ans je trouvais ça con et je trouvais ça navrant déjà en 2 ans Les Visiteurs après la mort de Kurt Cobain ça vous marque un homme oui non mais tout le monde se marrait moi je trouvais ça pas drôle du tout je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça je trouvais ça encore plus con bon bref passons et du coup j'ai refait j'ai fait des micro devoirs pour préparer cette émission et donc j'ai revu Les Anges Gardiens que j'avais vu au cinéma à l'époque c'est les vieux ça qui parle ouais putain et il me semble qu'à l'époque j'avais pas compris le film et en revoyant le film je me suis dit ah bah oui je vois ce dont Thomas veut parler à longueur de temps c'est un film qui est donc complètement con mais je trouve que cette connerie se tient il y a une cohérence il y a une cohérence dans la connerie déjà parce que ce côté ce cinéma du trop du too much là vraiment ça se sent vraiment dans Ces Anges Gardiens c'est vrai que la trame narrative on s'en bat les steaks mais alors royalement mais alors il y a deux choses enfin il y a deux choses non il y a plusieurs choses déjà il y a cet amour de la courte focale qui moi me fait complètement délirer de toute façon c'est un effet visuel qui fonctionne pour rendre monstrueux les personnages comme chez Terry Gilliam par exemple et ici les deux personnages sont des monstres en fait littéralement donc je trouve que c'est cohérent en fait cette amour de la courte focale est hyper cohérente par rapport à ce qu'il veut dire de ces personnages et puis il y a ce côté il y a le casting en fait le truc c'est que Depardieu est déchaîné Depardieu Depardieu est déchaîné moi j'ai beaucoup ri c'est Depardieu qui m'a fait essentiellement rire Depardieu t'as l'impression que non seulement il a bu 3 litres de vin avant chaque scène mais en plus il a pris 30 lignes de coque mais c'est même pas qu'il en a faille le mec c'est pas un barbecue c'est un feu de forêt le mec il n'en peut plus et il y a ce côté en fait paradoxal où il y a une énergie contagieuse de Depardieu avec des scènes qui s'étirent comme tu le dis le doc la scène du resto la scène de l'hôtel avec le Paris-Brest oui elle s'étire elle s'étire elle s'étire elle part de rien elle ne mène à rien elle ne mène strictement à rien ça caractérise et du coup il y a une espèce de déséquilibre qui paradoxalement fonctionne et qui fait que le film en fait fonctionne alors qu'on s'en fout royalement de l'histoire de machin du truc les portefeuilles on s'en tape avec l'argent avec le petit beau à récupérer qui vont en Belgique on s'en fout mais pourtant ça fonctionne parce que le film est tellement déséquilibré qu'il en devient équilibré donc voilà peut-être que ça participe un petit peu de ta théorie du montage et petit point people au début du film le Yvon Ramillot dit Lapin s'il y a Yves Régnier qui est le cousin issu de Germain de Jean-Marie Poiré voilà tiens 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 par contre il y a un truc dans les anges gardiens où alors là ça remonte à une vieille discussion avec avec Étienne du cinéma est mort où on parlait un peu de la séquence à Hong Kong qui est génial enfin qui est génial merci de le dire et la scène d'action se tient c'est gore il y a de la destruction sauf qu'on comprend rien on comprend rien on comprend pas où ils sont on comprend pas où ils vont mais quand c'est le chébès ça va mais quand c'est le chébès ça t'arrange bien mais il y a de la gunfight il y a des immeubles qui s'écroulent il y a des plans gore on dirait du Christopher Nolan on dirait du Hong Jin ouais ouais et ça fusille et ça fusille absolument gratuitement oui oui c'est totalement gratuit c'est gratuitement violent en général avec des flags qui les envoient à 15 mètres la séquence est très elle est très particulière en fait et en fait en discutant avec Étienne a priori Jean-Marie Poirier était en amour avec le cinéma de Hong Kong de l'époque machin donc il a voulu mais qu'il ne l'était pas d'accord il est peut-être en amour mais enfin il n'y a pas tout qui était amoureux aussi Erwan qui était amoureux mais sans savoir pourquoi là c'est clair mais voilà c'est un film qui pour la séquence de Hong Kong avec ces gars qui s'étirent qui s'étirent qui s'étirent et qui en même temps sont remplis d'énergie fait que le film est absolument particulier il se tient alors par contre c'est un peu long et à la fin alors il faut bien préciser que c'est un film qui est tout à fait acceptable avec un pack de bière oui donc ça marche très bien il est accepté au Visiteur 2 ou même avec un pack de bière ça passe pas si mais c'est pour oublier non écoutez même sobre en plein après-midi ça passe très bien et donc après les Visiteurs 2 en 98 moi j'ai un super poster des Visiteurs 2 offert par Intermarché à l'époque si vous voulez c'est dans mes toilettes et donc il part faire un remake américain Just Visiting donc il sera tellement mécontent qu'il le signera sous un pseudonyme on ne pourra pas le reconnaître Jean-Marie Gobert alors pourquoi il part aux Etats-Unis ? parce que ça fait 14 millions en France et qu'il y a un con avec la Warner on leur proposait de la maille parce que c'est la Warner qui produit donc le remake des Visiteurs et son film de 2001 adapté d'une pièce de Rafi Pratt qui s'appelle Ma femme s'appelle Maurice où il va donner pour la deuxième fois à deux comédiens de théâtre nul à chier donc les premiers rôles après ça n'empêche pas les sentiments de Jean-Pierre Jackson en 98 donc ça sera Chevalier et Las Palettes et autant Chevalier est une merde absolue mais par contre dès qu'apparaît Régis Las Palettes c'est là que le film débarque en fait assez bizarrement t'as le même t'as un déséquilibre je trouve qu'il est encore plus prononcé parce que tu vois moi dans les Anges Gardiens autant tu vois je trouve que dans en fait il y a toujours dans ces buddy movies il y a toujours un truc d'équilibre en fait c'est à dire que tu regardes les Visiteurs tu sens bien que c'est Clavier qui est au premier plan et parce que c'est lui l'élément comique le plus forcé et Reno qui est un peu en retrait dans les Anges Gardiens tu sens qu'ils essayent de trouver un équilibre un peu 50-50 sur les deux et là en fait on retrouve une espèce de forme de déséquilibre entre un acteur qui est en roue libre complète et un autre qui sait pas jouer mais alors mais alors putain Las Palais quoi Las Palais c'est mon dieu quand il imite les Gremlins ou bien Béla Lugosi le beware beware la mouche j'arrache les ailes pour qu'elle bouche pas le violeur de mouche ou là pareil t'auras le forecasting t'auras Guy Marchand il y a Stéphane Vaudrand dans ses derniers rôles il y a Martin Lamotte avec des scènes qui durent super longtemps avec Martin Lamotte qui sont pas drôles et qui s'appelle Monsieur Trois-Balles qui s'appelle Monsieur Trois-Balles mais ça c'est la pièce aussi la pièce est en plus elle est plus longue parce que je l'ai vue pour le coup la pièce est encore plus longue que le film et justement lui il a eu le bon goût de genre raboter tout ça mais dans un montage qui pareil surtout dans une féerie sonore et de couleur avec un mixage sonore et de la musique absolument aberrant moi j'ai souvenir que mais t'as ri quand même encore une fois encore une fois le truc c'est que il y a des on peut pas reprocher à Jean-Marie Pouret d'avoir une progression stylistique le problème c'est c'est la progression en elle-même quoi c'est-à-dire que moi effectivement je comprends qu'il n'ait pas fait de film enfin il a fait Les Visiteurs 3 15 ans après mais moi je comprends que sa carrière se soit arrêtée là entre les deux quand même pas simplement à cause de l'échec du film mais simplement parce que quelque part il est arrivé à bout de son style visuel à moins qu'il revienne à une forme de dépouillement je vois pas tu vois je vois absolument pas comment est-ce qu'il peut aller plus loin que Ma femme s'appelle Maurice qui est vraiment il est arrivé au bout de la limite de sa logique en fait visuelle et puis qui est une espèce d'équilibre pas très subtil entre du ouais du théâtre de boulevard du Philippe Clair du tu vois une espèce de nanardise française mais avec du fric et c'est pour ça c'est pour ça que moi j'étais un des seuls à avoir été déçu c'est un clou goff le truc d'avoir été déçu par Les Visiteurs 3 parce que tout le monde trouvait le film genre trop hysterique machin et moi en fait je trouve le film carrément trop sobre quoi c'est à dire qu'il n'y a plus justement ce côté un peu hystérique un peu violent du montage qui part en couille où les mecs vont faire n'importe quoi je trouve ça beaucoup trop sage c'est pour ça que moi j'avais été déçu du film alors que j'entendais quand même un peu mais une fin de carrière en tout cas parce que quand même il y a 15 ans entre Ma femme s'appelle Maurice et puis Les Visiteurs 3 visiblement il ne retournera plus parce qu'un film typiquement comme Les Mystères de Saint-Tropez normalement à une époque je pense que ça a dû être lui qui le fait finalement il l'écrit et puis il le produit donc je pense qu'il y a quand même des pattes visuelles qui restent Les Mystères de Saint-Tropez déjà tu sens bien qu'on est dans un champ lexical qui est le champ lexical de la comédie navrante à la Max Pécasse Où est le problème ? Il n'y a pas de problème Des gens qui veulent émuler Max Pécasse mais j'en veux plus moi des bonnes comédies drôles et bien écrites avec des vannes pourries et des nichons Oui mais tu vois bien la limite que ça C'est ça le patrimoine français Tu vois bien que comme Jean-Marie Pauvier tu vois bien la limite que ça peut avoir sur un plan sur un plan narratif tout simplement C'est-à-dire qu'au bout d'un moment Notion bourgeoise de la narration cinématographique Notion bourgeoise peut-être mais quand tu vois par exemple Les Anges Gardiens ou les femmes ou les rôles féminins c'est que de la bimbo criarde Régine Apodium Avec des super avec des scènes des scènes de Crazy Horse qui n'ont rien à foutre là et qui sont juste là pour mettre de la cuisse Avec un éléphant de mer Putain Ah oui C'est chécal Tu vois et c'est ça le truc c'est que c'est à la fois c'est un cinéma vraiment qui essaye d'être hyper moderne justement dans la forme et qui est hyper années 50 dans le fond et du coup c'est vrai que pour moi il y aura toujours une guerre Et pour moi c'est vraiment Jean-Marie Poirier il a rejoint en fait malgré qu'il ait eu une phase dans la première partie de sa carrière qui je trouve est une phase de comédie qui est tout à fait honorable on va dire et au bout d'un moment il a fini par créer une version assez luxueuse de la comédie navrante des années 80 je sais que t'as beaucoup d'amour pour ce genre de comédie navrante ce qui ne m'étonne pas du tout mais c'est vrai que tu vois et il partage finalement avec Il a fait un vrai style de ça pour le coup Ouais mais il partage tout avec des mecs comme Luc Besson Qui je pense lui a repris pas mal de trucs Le fait de n'avoir finalement rien à raconter et moi je crois que c'est ça le gros problème de sa deuxième partie et ma femme Sabelle Boris de ce point de vue là il est éclairant C'est ce qu'on appelle C'est un film qui ne C'est une épure narrative dans un style visuel excessif C'est même pas que ça raconte rien c'est que ça ne dit rien Mais c'est hyper outrancier Un semi-soustractif outrancier Non c'est vachement outrancier ça en me l'est plein plein la vue mais pour c'est 20 en fait comme les visiteurs 2 Et non pas du tout Vous avez tort C'est ça c'est délicat comme une soirée une soirée t-shirt mouillée dans un camping C'est délicat C'est rigolo bourré avec une pizza en main Oui c'est rigolo en soi c'est pas C'est pas méchant Moi c'est pas par snobisme que ça me pose problème c'est plus qu'au bout d'un moment il y a un truc creux en fait et j'ai bien peur que malheureusement Jean-Marie Poiré au delà d'une perte d'inspiration je pense qu'il y a aussi ça c'est que est-ce qu'il ne s'est pas rendu compte au bout d'un moment lui-même qu'il était au bout de son machin et qu'il n'arriverait pas à reprendre le pas des années 2000 les effets spéciaux des visiteurs C'est pit-off Oui pit-off encore un bon coup On va devoir s'arrêter là désolé on est super chers mais donc vous l'aurez compris le cinéma de Jean-Marie Poiré on l'aime ou on ne l'aime pas pour à peu près exactement les mêmes raisons Mais pas tout Tu vois mais pour moi finalement pour moi c'est un mec que je dirais Moi je suis un autoriste dans un genre différent mais pour moi j'ai le même sentiment avec lui qu'avec un mec comme Tim Burton Oh non On va s'arrêter là Un mec dont j'aime bien la première partie de carrière et au bout d'un moment pour une raison ou pour une autre le mec va dans une direction où il ne peut que s'épuiser totalement sur le plan artistique on va dire ou esthétique si tu préfères Esthétique Sur le plan du dispositif Ah du dispositif excellent C'est un dispositif formel que tu préfères En tout cas un dispositif qui ravit le spectateur On est hyper charrette car vous l'aurez compris c'est un vrai sujet de cinéma passionnant On va passer immédiatement au coup de coeur C'est de la merde C'est de la merde Je voudrais que tout le monde s'imprègne C'est vraiment la plus grande merde des merdes On va passer au coup de coeur carrément fleuré Mon coup de coeur j'ai revu Collatéral de Michael Mann c'est toujours aussi beau Merci carrément fleuré Justine Tu me laisses le temps d'en dire trois On en a parlé en off mais Mythos qui s'est fait un petit peu toquer par la cour des comptes C'est mon couture générale Mythos qui est dans la sauce Mythos qui est dans la sauce On vous laisse aller voir les bons petits articles de la presse et ça fait plaisir pour le reste du gâteau qui crève un peu la dalle Deuxième coup de coeur c'est Thomas qui m'a fait découvrir une jeune artiste renaise qui s'appelle Carrie Gross et c'est de la pure bombe elle fait un style de musique punk wave neo wave je sais pas des trucs un peu ambiantes et un peu techno dark et c'est trop trop bien c'est bien dansant en concert et oui et en concert à la 14 juillet à la part des anges à Rennes et mon gros coup de coeur de la semaine c'est le lancement du festival du film de l'Ouest vendredi à la salle de la cité à prix libre et des films courts bretons bien déjantés la dernière séance est interdite au mois de 16 ans et voilà et donc vous pourrez y voir Justine en chair et en queue de cheval docteur alors moi ça sera un documentaire que j'ai vu au TNB en début de semaine qui s'appelle Il n'y aura plus de nuit qui est un documentaire de quelqu'un qui s'appelle si mes souvenirs sont bons Eleanor Weber je crois le nom de la réalisatrice et qui est un film assez austère sur les images en vision nocturne des hélicoptères de combat en Afghanistan ou comment dire en Afrique et c'est un film qui est moi je trouve assez glaçant un petit peu dans la pas totalement mais un petit peu dans la veine du film de Dufresne mais voilà qui est un film qui nous pousse à réfléchir sur notre rapport aux images et surtout qu'est-ce que c'est que l'empathie et là de empathie il n'y en a pas beaucoup et c'est assez dramatique de se rendre compte de ça quand on est spectateur donc c'est un film pas très agréable à regarder mais qui est assez utile Merci docteur et moi pour finir rapidement ce sera un livre de Don Winslow qui s'appelle La griffe du chien d'après James Ellroy c'est le plus c'est le plus grand roman écrit sur le trafic de drogue aux USA entre l'Amérique du Sud et puis l'Amérique donc un pavé absolument énorme et merveilleux Don Winslow est un très très grand écrivain on va s'arrêter là merci beaucoup Valentin pour la technique merci messieurs merci mademoiselle on se quittera la semaine prochaine avec une mixtape mais donc vous ne réentrendrez pas mes petits camarades donc on vous souhaite un très bon été à toutes et tous on se revoit normalement si tout va bien en septembre on a plein de choses de prévu gros bisous à tous et puis allez au cinéma sinon faites autre chose allez à la plage par exemple ou allez boire des coups à ciao bonsoir salut bon été à la plage Sous-titrage ST' 501